Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 5 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Résumons tout d'abord le Quintée Plus de la veille qui avait lieu en ce jeudi après-midi du côté de Paris-Vincennes toujours. Freeman, drivé en grande confiance par Alexander Brivard, fait briller son numéro 2. Sans grande surprise, si la Minute Quintée indique le tiercé dans le désordre, Top Prono et Turf Sélection donnent eux le Quintée Plus dans le désordre, ce dernier faisant tout de même plus de 190€. Nos participants au concours de pronos gratuits n'ont pas à rougir puisqu'ils sont également nombreux à trouver le Quintée dans le désordre. C'est notamment le cas pour les trois premiers du classement du jour, à savoir Tom 0104, Pat 95 et Le Gourmeau qui composent le podium du jour donc grâce à cette belle performance. Bravo à tous les trois ! Allez, place désormais au tiercé carté Quintée Plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi 5 décembre 2020. Le prix de Mirambeau, troisième course de la Réunion 1, mettra encore les femelles à l'honneur. Cette fois, ce sont 14 pouliches de 4 ans qui en découdront sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Théoriquement, les favoris doivent briller. Goulette, le numéro 14, est une jument de classe qui a une vitesse de plus que ses rivales du jour à nos yeux. Si Franck Nivard, son pilote, arrive à lui faire prendre la tête, il faudra alors être très fort pour la déloger. Guérande, le numéro 6, n'a pas réellement eu les coups des franches en dernier lieu pour finir. Quatrième malchanceuse donc, avec Eric Raffin cette fois à ses commandes, elle peut monter sur la plus haute marche du podium. Gloria Dugère, le numéro 7, atout de Jean-Michel Bazir, vient de terminer troisième d'une même course dernièrement et va tenter de faire au moins aussi bien dans ce Quintée Plus. Gazelle Dubocage, le numéro 12, est une bonne finisseuse, effectuant un long déplacement pour courir ici avec de légitimes ambitions. Grazia, le numéro 10, aura pour elle d'être pilotée par un David Thomin qui est en grande forme actuellement. Jenny Mogbeville, le numéro 5, n'a pas une grosse marge de manœuvre mais peut encore prétendre à la cinquième place dans ce lot. En cas de non partant, Gaia de Belouet, le numéro 8, dont l'entourage est tout de même très adroit, prendra alors place dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintée Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintée. Merci. 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 Merci.